... ... ... ... ... ... ... ... M. le Ministre, au-delà du contexte du Covid, de la Covid, on dit, paraît-il, le secteur du tourisme souffre de la faiblesse de l'offre. On a trop misé, M. le Ministre, jusque-là, que sur le balnéaire. Que compte faire concrètement votre département pour la diversification de notre offre touristique, notamment en direction de l'écotourisme et du tourisme religieux ? Monsieur le ministre, il y a aussi le tourisme local. Le village de Tchéitou, qui est dans le département de Bambay, abrite le village de Tchéitou. Et ce village reçoit, parce que c'est là où repose le grand savant Cheikh Ante Diop, beaucoup de touristes, malgré l'état défectueux de la route. Monsieur le ministre, pour le tourisme religieux aussi, je pense que le maguele a donné assez d'enseignement, surtout par rapport au contexte de la COVID. Je voudrais, monsieur le ministre, qu'il y ait des choses sur notre tête. Parce que l'enseignement de la COVID, on l'a dit aux ministres de la Santé. Ce qu'on a enseigné, c'est qu'on a compté sur notre tête d'abord. C'est qu'on a compté sur notre tête, et nous avons des destinations qui sont chargées d'histoires. Les destinations qui sont chargées d'histoires, peuvent les aider. Et si tu as l'interface entre les destinations et le gouvernement, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de la commodité, il y a des gens qui sont inaccessibles, il y a des gens qui ont besoin d'histoires. Si tu as l'interface de Cheikh Ante Diop, tous les intellectuels du monde, se sont convergés vers Cheikh Ante Diop. Il y a des gens qui ont besoin d'histoires et qui ont besoin d'histoires, mais ils ont besoin d'histoires. Il y a des gens qui ont besoin d'histoires et qui ont besoin d'histoires et qui ont besoin d'histoires. Je voulais diversifier et ne pas utiliser le tourisme plager. Le ministre du Tourisme, je suis une famille, donc je n'ai pas de savoir. Mais nous avons développé le tourisme, nous avons aussi le plus sensibilisé aux Sénégalais, et les Sénégalais connaissent les sites qui peuvent aller, parfois des barquelles, des pèlerinages, mais nous avons besoin d'histoires. Le ministre, nous l'encouragons. Parce qu'il n'y a pas d'histoires, parce qu'il n'y a pas d'histoires, parce qu'il n'y a pas d'histoires. Ce n'est pas d'histoires, mais je n'ai pas d'histoires, mais je n'ai pas d'histoires. Je n'ai pas d'histoires, mais je n'ai pas d'histoires, mais si on est en mission, ou dans une cérémonie religieuse, mes chers collègues, ont été envoyés. Le plus souvent, les délégations peuvent l'ignorer. Mais nous sommes allés pour qu'il y ait un bon travail, mais il n'y a pas d'histoires. Donc, nous avons voté sur le budget, je vous remercie, et je vous remercie, le président, qui est un député de l'Assemblée nationale, et qui peut être un député et qui peut être un député. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Awa Niang. Le président du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, depuis longtemps. Donc, félicitations à monsieur le ministre du Tourisme et du Transport. Ce qu'on a dit, c'est que je vous dis. Mais c'est très important, c'est très important, c'est très important, et c'est très important. C'est ce que j'ai dit. 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 Rambaud, je vais vous donner une mission spéciale de la discipline. Ceux-là, le Sénégal, c'est très important. Ceux-là, c'est ce que j'ai dit. Mais monsieur le ministre, je veux savoir, quand est-ce que l'inauguration de l'hôtel Pointe-Sarène, qui a été prévue en 2020, et sachant que l'anéthique a sa fin. Voilà, c'est ce que j'ai dit en 2021. Monsieur le ministre, Sare Bandam, les acteurs de la saine valeur du département de Mbourg vous remercient, vous encouragent pour la nouvelle considération que vous, pour la nouvelle considération prise en compte sur ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, et ce que vous avez dit, conseiller pour nous donner, pour nous donner des, pour nous donner des entrepreneurs. Je veux dire, les acteurs de la chaîne de valeur vous remercient, du département de Mbourg vous remercient, pour la considération de cette nouvelle prise en charge, de cette nouvelle prise en charge des acteurs, qui sont là depuis des années, et également pour le conseil pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, Monsieur le ministre, la gouvernance touristique pose problème avec des obstacles qui freinent le développement. Je crois, donc, qu'il faut alléger les lourdeurs administratives et permettre aux nationaux de pouvoir bénéficier des retombées touristiques de l'agence sénégalaise du tourisme. Maintenant, je vous le dis toujours, je vous le dis. Une fois que nous, revoir les billets, si nous sommes dans la France ou dans la France, si nous sommes dans la famille, si nous sommes dans la famille, ou si nous sommes dans la famille, si nous sommes dans la famille, surtout avec la Covid-19. J'aurais souhaité, Monsieur le ministre, à partir de 21h, par mesure de sécurité, parce qu'il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il n'y a pas à l'aéroport Léopold Sédar Senghor ? Parce que toujours, nous entendons, nous sommes dans la famille, nous sommes dans la famille, nous sommes dans la famille, Monsieur le ministre, il faut faire tout pour que le transit soit vraiment pour les enfants et les enfants. des enfants. qui a des enfants, ou qui a des enfants. Ils se font un transit ici, un transit ici. C'est fatigant. Il leur faut genouir. Je vous raconte, alors nous nous raconte. En revanche, l'élephant blanc est devenu réalité son Excellence. Léopold 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 il est en train de donner un écran. Il nous a voulu beaucoup d'apprendre. S'il y a un cours et nous avons organisé. Je vous remercie, notre collègue Léopold M. le Président de l'Assemblée Nationale, M. le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. le Ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, M. le Directeur Général du Budget, chers honorables collègues, chers collaborateurs des ministres, assalamu alaikum. M. le Président, nous sommes fiers de vous, nous sommes contents de vous de vous faire référence à Réoumi et vous faites une fierté nationale M. le Président. M. le Ministre, vous êtes venu pour voter votre budget. M. le Ministre, vous êtes venu pour les acteurs touristiques, ce que vous connaissez aujourd'hui est de votre ministère, nous avons une satisfaction de vous et de votre Président de la République. M. le Président de l'Assemblée Nationale, c'est qu'il y a beaucoup d'applications et de ce que vous faites avec vos collaborateurs. M. le Ministre, vous êtes en tant qu'acteurs, nous sommes dans la petite cote. M. le Ministre, vous êtes en tant qu'acteurs qui sont en tant qu'est-ce que je peux vous décrire dans le truc. M. le Président tout, c'est que cette technique est de votre place. Nous sommes dans le cadre aujourd'hui et nous sommes présents autour de la petite côte. Monsieur le Ministre, acteurs qui sont dans le département de Mbourg, sur la petite côte, Diapéko Fadial, Jowal, Samon, Mbourg, Mbourg, M. le Ministre. Merci Monsieur le Président de la République, merci au Ministre, merci vraiment à Tahawaï. 15 milliards de crédit hôtelier et de crédit touristique. Mes collègues ont dit beaucoup de crédit hôteliers, les guides, les artisans, les pirogues, les vendeurs d'objets d'art, les agences, les restaurants, les 15 milliards de crédit hôteliers. Donc Monsieur le Ministre, il y a beaucoup d'oléances. Il y a beaucoup de crédit hôteliers, mais il y a beaucoup de crédit hôteliers. Le Président a une vision nette et il y a beaucoup de crédit hôteliers. Donc, nous vous remercierons d'autres. Il y a aussi une soeur d'honorable Bintam Baysek, qui est la directrice régionale. On peut les faire c'est que les finances de la République et de la République dans cette période. On a aussi un défilé de l'aluminium. On a aussi un défilé de l'objet pour dire qu'il y a beaucoup d'oléances. On a aussi un défilé de l'objet que l'on aurait pu en prendre. M. le Ministre, pour la rénovation urbaine de Salli, où est-ce que tu es dans le taux ? C'est celui qui est M. le Ministre par rapport à Sapko sur la Petite Côte. On sait qu'il y a tout le tourisme et le pêche. La COVID-19, c'est l'occasion d'être venu. Mais M. le Ministre, j'aimerais dire qu'un hôtel, il ne pouvait pas venir avec un client. Si tu as pris le client, il n'y avait rien. C'est ce que tu sais, c'est le souvenir. On l'a abandonné, c'est l'antiquaire. C'est l'antiquaire dans la plage. Il n'y a qu'à l'hôtel. Il faut que vous ayez l'acteur aussi. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite, c'est qu'ils sont des antiquaires sur la plage. S'il vous plaît, ils ont des boutiques. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. J'ai vu que mon frère Aline Sow va entendre cela. J'ai dit qu'il faut qu'il s'occuper, qu'il faut que les mesures soient prises pour les réglementations. C'est ce que je vous souhaite. Je vous ai dit que les réglementations du secteur, j'ai vu votre rapport. C'est ce que vous avez dit. et nous renforcer la sécurité du sud touristique. Ce qui est solidale, c'est que vous avez dit que le secteur du secteur est en tant que l'acteur n'a pas de satisfaction de 100%. C'est ce que je vous souhaite. Parce que dès que je suis arrivée, on ne sait que le secteur n'est pas. Mais le secteur touristique, le président de la république, n'a rien à faire. Et c'est ce qui est vrai, qui ne veut pas, qui ne veut pas. C'est ce qui est important, c'est de défendre les acteurs, défendre le gouvernement. Mais si vous avez dit que le secteur est bon vent.